C'est un texte éminemment important, chers collègues. Alors, effectivement, on peut, comme l'a dit M. le Président, continuer à s'invectiver, mais on peut aussi discuter et souffrer que l'on puisse s'opposer aussi. C'est notre travail, nous, d'opposition, en face et ici. Alors, on a des fois des points de concordance, et souvent des points d'opposition, où on s'oppose sur des choses différentes, mais il s'agit ici du fonctionnement de la société que vous allez engager au-delà de votre mandat, au-delà du mois d'avril. Vous engagez notre société jusqu'au 31 juillet. D'ailleurs, on se demande comment et pourquoi. Alors, permettez-nous de pouvoir discuter de cet engagement, de l'avis des millions de Français pour les six mois qui viennent. Et votre passe vaccinale associée, en plus, là, ce soir, et dans votre communication, à votre comportement, pose des risques de cohésion sociale à l'intérieur de notre pays. Je le répète, la France est une république sociale, c'est dans la Constitution de 1946. Vous passez en force au risque d'une fracture sociale énorme, voire irréversible. La stigmatisation que vous posez envers une partie de la population française est inacceptable, parce qu'une choisit, effectivement, mais l'autre subit, subit parce qu'elle n'a pas accès au vaccin. Alors, j'espère que ce que vous faites n'est pas un calcul politique, parce que sinon, c'est complètement irresponsable. Merci. Merci.